Comme à tous les mardis, c'est la chronique à la plage. Je peux juste vous dire que j'ai vu Claude Rajotte comme ça en coulisses et il semblait fort heureux de nous parler ce soir du nouveau micro-sillon de Living Color. Living Color, à la haut grand Living Color. Ça revient dans 9 minutes. Vraiment excellent, le nouveau micro-sillon qui s'appelle Time's Up. Et encore une fois, je pense que Living Color nous prouve que les Noirs sont les meilleurs compositeurs. Parce qu'il faut bien se dire que la musique qu'on écoute depuis une quarantaine d'années a été écrite vraiment à 95%, je pense, par des Noirs. Et il semble que ça prend d'autres Noirs pour faire évoluer le style. Donc, un deuxième album par Living Color. Le premier était quand même très bon. Mais celui-là, c'est vraiment une coche en haut d'excellent. C'est comme génial. En ce qui me concerne, moi, je pense que ça va devenir un classique. C'est vraiment excellent de A à Z. C'est pour les amateurs de heavy, mais pas vraiment. Il y a comme Francis quand même, Francis B, on ne penserait pas qu'il écoute du heavy metal parce que c'est quand même très heavy comme musique, mais il aime beaucoup ça. Je connais d'autres personnes également qui n'écoutent pas ce genre de musique-là d'habitude, mais quand même, c'est tellement mélodique, tellement bien fait, il y a tellement de qualité qu'à peu près tout le monde peut aimer la musique de Living Color. C'est comme ceux qui pensaient qu'ils n'aimaient plus le heavy, mais en fin de compte, ils s'aperçoivent que oui, ils aiment encore ça le heavy parce qu'il s'agit d'en écrire du bon, un point c'est tout. Donc il y a 15 chansons sur l'album, elles sont toutes très bonnes et c'est un album révolutionnaire de par sa haute qualité. C'est un signe des temps nouveaux, c'est un style de rock heavy assez spécial qui s'inspire du metal, teinté de funk, de blues également, mais tout ça réuni dans une seule même chanson. C'est assez spécial, peut-être c'est là où serait rendu Hendrix, il était encore vivant. Ça va être le 20e anniversaire de son décès d'ailleurs ce mois-ci, en septembre, dans quelques jours. Vernon Rigg, le guitariste de Living Color, est sûrement un adepte de Jim Hendrix, il n'y a pas de doute, c'est un excellent guitariste lui-même. Et c'est vraiment de la musique des années 90. Et l'accent a été mis vraiment sur la qualité des compositions, les arrangements également sont très brillants. C'est de la musique, c'est un point c'est tout, rien que de la musique, c'est ce qui est important. Et c'est très bien réalisé, moi j'avais eu un problème avec leur premier album, on ne retrouvait pas la même énergie, vraiment, on sentait qu'ils pouvaient être capables. Mais cette fois-là, Ed Thesium a fait vraiment une très très bonne job. Il y a un son de guitare qui explose, ça nous passe, ça vibre dans nos veines, c'est vraiment excellent. C'est un son saignant de guitare, strident également, excellent micro-sillon de Living Color au grand Living Color. Voici maintenant nos flashs de la semaine. Un peu dans la même veine que Living Color, mais moins original, le groupe noir 24-7 Spies nous offre un deuxième album fort intéressant intitulé Gumbo Millennium. Au menu, guitare corsée, un son pesant et quelques bouffonneries. Blue Tomato est le tout premier micro-sillon d'un nouveau quatuor originaire de la Suède. Leur nom, The Creeps, leur style du pop-rock à tendance rhythm and blues. Intéressant, mais rien d'extraordinaire, mais il y a un futur quand même. Avec des noms comme Peter Murphy, Pixies, Liquid Jesus, Bad Brains, Soundgarden, Sonic Youth, les amateurs de New Music devraient s'intéresser à la bande originale du film Pump Up The Volume, mettant en vedette Christian Slater. Mangez-vous vos céréales avec de la vitre concassée, alors vous êtes prêts pour Exodus et l'album Impact Is Eminent. Place aux décibels, un métal hurlant, trash, sans pitié et surtout très bien exécuté. Pendant que vous vous saignez les tympans, vos parents aimeront peut-être plus écouter le nouvel album du Brentford Marsalis Quartet, Crazy People Music. Marsalis est entouré de Kenny Kirkland, Jeff Payne Watts et Robert Hurst. Psychic TV est un groupe alternatif qui nous en a fait voir de toutes les couleurs depuis une dizaine d'années. Cette fois, sur Towards the Infinite Beat, ils flirtent avec le techno-dance. C'est plus ou moins réussi. Les Américains aussi peuvent faire du bon techno-agressif, comme c'est le cas du groupe de Chicago My Life With The Thrill Kill Cult. Le maxi Cause It's Hot est excellent, surtout la France B, A Daisy Chain For Satan. Balmarès, au Québec, les microsillon, francophones, qui se vendent le mieux. En cinquième, Patricia Cast, quatrième, Les Bébés, troisième, Marjot, deuxième, Julie Masse, et toujours bon premier, Jerry Boulay. Au Canada, selon The Record, toujours côté album, en cinquième, Poison, quatrième, Wilson Phillips, troisième, Shenando Conner, deuxième, John Bon Jovi, et au numéro un, MC Hammer. Musique Plus présente le 22 septembre, qui s'en vient à 21h dans le cadre du concert plus, The Wall, le spectacle que Roger Waters a donné très bien accompagné à Berlin il y a quelques temps. Et ce sera enfin notre chance de voir cette oeuvre de Pink Floyd, The Wall, là, c'est ça, Pink Floyd, bien sûr, c'est Roger Waters, mais c'était quand même la tête, le leader du groupe. Et parce que ça a été présenté que quelques fois, en fin de compte, ce spectacle-là, qui demande beaucoup d'argent, parce qu'il y a tout le mur qu'il faut construire et tout au complet, des tonnes d'effets spéciaux. Donc, bref, c'est un spectacle à ne pas rater. Et pour accompagner ce souvenir, eh bien, il y a le disque double qui vient de sortir. Ici, c'est une oeuvre, c'est l'oeuvre vraiment intacte. Ça, c'est comme le même micro-sillon, The Wall, qu'on a connu. Mais ce qui est intéressant, ce sont les invités. Il y a Shanae DeConnor, qui fait Mother, très, très bonne version. Également, Cyndi Lauper, ça, c'est peut-être ma moins préférée, avec ses petits cris à la fin de Another Brick in the Wall. Enfin, bref. Van Morrison, ici, fait Comfortably Numbed. Il y a les Scorpions, qui font In the Flesh. Il y a également Brian Adams, qui fait deux excellentes chansons. Il y a aussi Joni Mitchell sur scène. C'est un très, très bon spectacle. Alors, c'est bien intéressant, le disque, mais ça demeure un peu comme identique, sauf les invités. Mais il manque comme l'image. Donc, je vous conseillerais peut-être de vous acheter, de vous procurer la vidéocassette qui va sortir en magasin d'ici une semaine. Et le son hi-fi, si on a un bon magnétoscope à la maison, c'est aussi bon qu'en disque compact. On regarde un extrait du spectacle. C'était donc Roger Waters et un extrait de son spectacle. Ne le ratez pas. Vous allez vous en vouloir longtemps. C'est très, très bon. J'ai les vu. En terminant, le nouveau groupe qu'on découvre cette semaine, c'est The Heartthrobs. Un premier album intitulé Cleopatra Grip. C'est un groupe, un quintuor, qui nous vient de Manchester, en Angleterre. C'est le premier album du groupe. Style pop rock, un peu alternatif. Très bon, par exemple. Ça m'a rappelé un peu l'énergie des premiers Pretenders, ou encore le groupe Transvision Vamp, si vous connaissez. Et je vous avoue que les premières fois que j'ai écouté, je ne l'avais pas en disque compact. Et j'ai complètement passé à côté. Il y a une chanson qui me plaisait comme ça. Ensuite, j'ai reçu le disque compact. J'ai dit, le son est peut-être meilleur, parce que ce n'était pas très, très bon comme qualité sonore. Et c'est vraiment 100 fois meilleur en disque compact. En fait, j'ai écouté l'album au complet. J'en ai mis une, deux, trois. Puis en fin de compte, l'album au complet est fort intéressant. Et c'est le groupe lui-même qui a réalisé avec cinq réalisateurs, dont Gil Norton, qui travaille avec Pixies d'habitude. Et on a un petit extrait à vous montrer. La chanson qu'ils ont sortie, ce n'est pas la meilleure, mais enfin c'est intéressant. Ça s'appelle Dreamtime. Envoie-ce un petit bout. Alors, c'est une chanteuse et son nom, c'est Rose. Elle se considère un peu comme une Morrissey au féminin. Ils n'ont pas le même genre musical, par exemple, du tout. C'est un rock très simple, quand même innovateur et qui est fort intéressant. L'album est bon vraiment au complet. C'est mon nouveau groupe à vous suggérer cette semaine, The Heartthrobs. Voici ce qu'ils vend le plus en France et aux États-Unis maintenant. Aux États-Unis, selon Billboard, les albums les plus populaires ont 5e, Poison. 4e, Mariah Carey. 3e, Jon Bon Jovi. 2e, Wilson Phillips. Et après 14 semaines, toujours numéro 1, MC Hammer. En France, les 45 tours les plus populaires, en 5e, Benny B. En 4e, Didier Barbelivien et Félix Gray. En 3e, Joël Ursule. 2e, Zouk Machine. Et au numéro 1, Charles D. Lewis. Bien, mon cher Claude, merci pour cette chronique. Avec plaisir. En terminant, on vous rappelle que Francine Raymond se rend spectacle du 24 au 27 octobre au Club Soda et que les billets pour ce spectacle seront disponibles dès lundi le 17. En attendant, on va se laisser sur Par Amour, Par Hasard. Voilà qui termine cette émission Facts. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501